bienvenue dans ce podcast dans les coulisses de l'humain aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui est l'art de se détendre là je fais esprit de laisser un temps une pause parce que à mon sens on est dans une société on vit dans un monde dans une société qui est à la course tout le temps course au temps course à l'argent dans tout ce qui est je dois les obligations il faut faire on a énormément de charge mentale on est dans une société de productivité dans du faire 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 et c'est ça peut vraiment créer beaucoup de stress beaucoup de d'angoisse beaucoup de d'agitation intérieure et personne ne nous a appris à revenir dans un espace beaucoup plus paisible personne ne nous a appris à venir je me pose choisi de rien faire quel est notre rapport au fait de rien faire du tout quel est notre rapport au fait de nous ennuyer même même les enfants aujourd'hui ils ont besoin de beaucoup de stimulation ils n'aiment pas s'ennuyer on peut le voir alors que oui l'ennui et peut être bénéfique dans le sens où l'ennui c'est aussi créer un espace quand je m'ennuie c'est qu'il n'y a rien à faire mais quand il n'y a rien à faire je peux être je peux aller goûter à mon être je peux goûter à ok il y a quoi qui est vivant en moi en cet instant quand je suis pas en train de courir après à droite à gauche après quinze mille trucs qu'est ce qui est vivant en moi en cet instant est-ce que je peux m'autoriser juste à être là présent présente à moi même pour moi dans l'art de se détendre il ya déjà le premier le premier le tout premier pas c'est de prendre conscience que l'on est dans une dans un stress dans une agitation qu'on est dans une sorte de d'agitation intérieure des fois c'est plus subtil là on sent pas forcément agité parce qu'on a l'impression que c'est notre état normal d'être agité tout le temps mais il ya quand même cette agitation qui peut être donc premier pas voir qu'il ya une agitation voir qu'il ya un stress ça c'est déjà prendre conscience de ce qui est là de alors moi ce que je vis des fois quand je sens qu'il ya que j'ai beaucoup de d'agitation que je me sens dans une sorte d'urgence urgence à faire des choses où je me dis oh là là j'ai pas le temps il ya une sorte d'urgence je me dis que c'est c'est le temps que je ralentis pour moi la deuxième chose c'est ralentir ralentir c'est peut-être des fois c'est s'offrir allez 30 secondes une minute où je respire c'est s'offrir un espace où je lâche tout ce que je suis en train de faire même s'il ya une part en moi qui est en train de dire oh mon dieu on va être en retard oh mon dieu j'ai jamais avoir le temps oh mon dieu ok j'accueille ça ralentir c'est aussi s'offrir un espace d'accueil de ce qui est agité en soi parce que voilà c'est c'est est ce que je peux moi ce que j'aime bien dire c'est que est ce que je si je suis pas en train de si je fais pas ce que je fais dans l'instant si je suis pas en train d'être d'arriver pile poil à la seconde près à l'heure peut-être à ce rendez vous si je suis pas prête comme je l'aimerais est ce que je vais mourir ou ce qu'il va quelqu'un qui va mourir non ok alors je vais m'offrir cet espace de détente je vois que dans aussi beaucoup de personnes que j'ai accompagné dans l'entrepreneuriat il peut facilement y avoir cette surcharge cette surcharge de travail pas que parce que franchement je côtoie plein de personnes dont des salariés qui sont aussi dans cette dans cette stress dans ce de organiser planifier travailler enfin il y a tellement d'espaces où on peut se sentir vite submergé et de ne pas savoir où est le curseur à l'intérieur de soi à quel moment je choisis de prendre soin pour pas dépasser une sorte de limite où ça devient trop c'est de sentir à l'intérieur de toi ok je suis dans ma zone verte là la zone verte c'est ça va c'est cool je peux faire ça 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 m'anime ça me donne de la joie j'ai envie de le faire et puis le moment où tu passes dans sa zone orange ok là je commence à avoir beaucoup de choses à faire je sens que ça devient j'ai du mal un peu à respirer que c'est un peu lourd que la nuit peut-être mes nuits sont agités j'ai du mal à m'endormir parce que j'y pense beaucoup matin je me réveille et puis arrivé en zone rouge où un matin je me réveille je suis incapable de rien faire du tout parce que j'ai l'impression que mon cerveau il a bugué que ça devient trop difficile ou que ça devient tellement difficile que j'ai envie de pleurer que je craque émotionnellement donc c'est dans quel dans quel espace je me situe est-ce que j'arrive à sentir où est-ce que je me sens déjà et puis ça va être vraiment d'aller identifier quel type de stress ou d'agitation de préoccupation est présente est-ce que c'est une sorte d'agitation mentale de préoccupation parce que j'ai 10 000 tâches à faire et je me dis attends faut pas que j'en oublie une et que mon cerveau il marche à 10 000 à l'heure et que du coup je me sens peut-être stressée envahie est-ce que c'est un stress ou une agitation émotionnelle parce que peut-être que je suis en train de vivre une rupture peut-être qu'il y a des conflits en ce moment familiaux peut-être que il y a des choses qui m'angoissent dans le monde mais peut-être que c'est plus émotionnel que je suis en train de traverser peut-être une sorte d'agitation émotionnelle d'intensité émotionnelle est-ce que c'est plutôt physique est-ce que j'ai des douleurs chroniques qui font que ça génère du stress à l'intérieur de mon corps est-ce que c'est j'ai fait beaucoup de sport et que j'ai des courbatures et que mon corps demande du repos donc qu'il y a une sorte de petit stress à l'intérieur du corps parce qu'il y a des douleurs liées des fois à des courbatures est-ce que voilà est-ce que quel type de stress est à l'intérieur de moi en sachant que on va aussi on co-régule et on se rend assez compte à quel point l'environnement dans lequel baigne on baigne peut influencer notre état d'être on va être plus ou moins sensible à l'environnement extérieur et notre environnement extérieur peut plus ou moins nous nous stresser donc ça va dire aussi les gens avec qui on est est-ce que les gens qui nous entourent sont des gens qui sont stressés pas stressés parce que ça ça va influencer aussi les personnes dont on s'entoure les amis les relations mais aussi là on me porte son attention qu'est ce que je regarde qu'est ce de quoi je me nourris chaque jour est ce que je regarde des choses à la ce que je regarde des informations est ce que ça me stresse est ce que j'ai des roger des discussions avec des gens qui me mettent dans des états de stress ou d'agitation ou de d'activation et de vraiment prendre conscience de ok c'est ok d'être dans tous ces espaces là mais c'est à un moment donné c'est avoir de la conscience où est ce que je me situe dans ma zone inférieure est ce que je suis plutôt en zone verte orange et rouge si je suis en zone orange rouge je vais peut-être pas aller entamer une discussion sur la politique alors que peut-être ça va m'activer ça va m'agiter ça va rajouter des tensions intérieures c'est juste regarder à chaque instant pas à chaque instant mais régulièrement faire des checks en fait c'est ça pour moi un je prends conscience de je ralentis parce que ralentir ça va me permettre de dire ok qu'est ce qui je sens qu'il y a du stress je sais pas encore quoi exactement mais le fait de ralentir va me permettre d'aller identifier quel type de stress d'agitation de préoccupation est en train de traverser donc une fois que j'en ai conscience une fois que j'ai pu ralentir que j'ai pu m'offrir cet espace là même une minute une minute de bouffée d'air une minute je fais rien trois ça va être identifié donc quel est mon type de stress et puis aussi peut-être qu'elle est dans dans quelle zone je me trouve ça c'est aussi un peu dans les premiers une fois que j'ai ralenti je peux savoir dans quelle zone je me trouve intérieurement d'agitation de préoccupation est ce que j'ai encore de la marge dans mon système pendant que j'arrive à réguler ce que je sens que ce stress là ce niveau de stress là je peux le gérer ça je sens ça me donne de l'énergie ça va c'est pas je me sens pas submergé je me sens pas dans une dans une sorte de ligne où je commence à fatiguer beaucoup et ensuite donc de d'identifier quel type de stress parce que les actions qu'on va poser par la suite pour prendre soin va dépendre de quel type de stress on est en train de vivre de traverser si par exemple voilà j'ai fait beaucoup de sport et que je suis je sens une sorte de douleur dans le corps physique alors le repos physique va être important donc je vais faire pas beaucoup bouger je vais beaucoup boire je vais faire des choses comme ça et si j'ai un stress mental parce que j'ai l'impression que je dois gérer 15 000 trucs à la fois et que mon cerveau n'arrive plus à suivre et puis il y a l'angoisse un peu de est-ce que j'ai voulu avoir terminé la comptabilité et puis j'ai mon assurance à m'occuper et puis il faut que je fasse des courses et puis j'avais dit il y a du ménage et puis il y a des invités qui viennent ce week-end il faut que je pense au repas à faire les courses et donc il peut y avoir énormément d'agitation et donc c'est à quel moment là je me dis qu'est-ce que je m'offre dans cette situation est-ce que moi je sais que quand je peux avoir une agitation mentale c'est à dire que j'ai beaucoup de choses à penser beaucoup de choses à faire je me dis j'ai beaucoup de choses à faire et que je sens que j'arrive dans une zone plutôt orange, rouge moi je sais que je fais pause c'est à dire que je sais que mon cerveau à un moment donné il fait ta 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 là il dit ok puis des fois ça s'accumule c'est à dire qu'on a de l'agitation mentale on a une agitation émotionnelle parce que c'est des fois c'est intimement lié notre corps et ça va dans notre corps physique ça nous déclenche un mal de tête donc tous nos plans, tous nos trois plans, tous nos plans sont touchés, activés donc là c'est à dire que ok il y a beaucoup de choses qui sont là et donc c'est comment je prends soin de ça moi quand ça m'arrive souvent je me dis pause, pause, je fais rien, je lâche tout je vais respirer, je m'allonge, je m'assois, je m'allonge confortablement le plus confortablement possible et je dis ok quel est l'espace qui te ferait le plus de bien ton espace qui va être coco c'est quoi, est-ce que c'est avec un petit plaid, une petite couverture bon des fois quand il fait super chaud, quand on se retrouve en été on n'a pas envie ni d'un plaid ni de une couverture mais est-ce que c'est tu vois d'une petite boisson qui va me faire du bien est-ce que c'est d'écouter une musique qui m'apaise moi j'aime bien écouter de l'ASMR mais je sais que l'ASMR, tout le monde n'est pas sensible donc l'ASMR c'est une technique de relaxation du système nerveux et qui s'est fait par des bruits, certains bruits et du chuchou c'est comme si je vous parlais comme ça à partir de maintenant si je vous dis que à partir de maintenant tout va bien se passer on va se sentir complète, relaxé donc voilà ça va être ça donc moi je sais que quand j'écoute de l'ASMR ça m'aide à ralentir ça m'aide à... il n'y a pas d'urgence il n'y a pas de... je me sens en sécurité parce que ce qui va être hyper important dans l'art de se détendre ça va être de se sentir en sécurité je ne peux pas me détendre si je ne me sens pas en sécurité alors bien sûr des fois ça va te demander de me dire oui mais comment je fais alors que j'ai 15 000 trucs à faire comment je peux me détendre alors que j'ai toujours 15 000 trucs à faire c'est pas parce que je m'arrête que les 15 000 trucs sont faits ça va être d'aller rencontrer en soi aller rencontrer en soi les espaces qui sont en panique les histoires qui se racontent quelle histoire je me raconte si je ne termine pas ça absolument avant 18h est-ce que ma vie est en jeu ? évidemment ça va être se détendre ça peut être aller respirer, faire des exercices de respiration peut-être de la cohérence cardiaque cohérence cardiaque donc je respire sur un certain temps et j'expire sur le même temps par exemple j'inspire sur 5 ou 7 secondes j'expire sur 7 secondes par exemple parce que là ça va indiquer à notre système à notre système nerveux, à notre système intérieur qu'il n'y a pas de danger parce que quand on est en danger généralement on ne prend pas le temps d'inspirer et d'expirer aussi longuement ça peut être bouger, se mettre en mouvement des fois je sens que j'ai besoin de te mettre en mouvement quand il y a beaucoup de temps je trouve qu'il s'accumule dans le corps donc ça peut être danser, shaker, c'est-à-dire secouer son corps secouer son bassin parce que là il peut y avoir aussi beaucoup de tensions d'émotions qui se bloquent et de peur dans le bassin donc je secoue mon bassin mes bras, mes épaules et voilà je détends mon corps et moi j'aime beaucoup aussi suivre qu'est-ce qu'a besoin mon corps et de laisser des mouvements spontanés de mon corps qui vont se faire tout seul parce que mon corps sait ce qu'il a besoin c'est aussi sans remettre à cette intelligence du corps quand je ne suis pas en train d'interférer avec mon mental avec ce que je me dis que ce que je dois faire alors je peux aller plus me détendre dans mon corps et mon corps il sait ce qu'il a besoin il sait le mouvement qui va lui faire du bien donc c'est aussi aller explorer trouver des espaces d'exploration même si c'est 5 minutes 5 minutes de mouvement par jour 5 minutes de danse quand on ne sent pas bien du mouvement spontané pas une danse ou pas une danse avec la tête mais une danse avec qu'est-ce que mon corps a besoin comme mouvement ça peut être de chanter chanter, sortir un son ça va aider, ça va soutenir donc ça peut être du chant spontané mais ça peut être aussi des chansons qu'on aime chanter et qui nous font du bien ça peut être aussi de lire parce que je sais que moi des fois lire un livre ça me pose le cerveau il y a ça, ça, ça faire ok je me plonge dans une histoire je suis juste en train de lire je me plonge dans une histoire je vais vous apporter que certains évidemment certains conseils certaines astuces mais il y en a plein qui existent et c'est adaptable à chacun des êtres humains parce que chaque être humain a peut-être son truc qui va l'aider lui à se détendre à se détendre le plus et à aussi des fois évacuer ça va être important d'évacuer tout ce stress qu'on accumule de manière consciente ou inconsciente moi je sais qu'à un moment donné le dimanche soir je sentais du stress je ne savais pas pourquoi au début pourquoi je sens du stress moi demain c'est cool j'ai pas une journée difficile j'aime ce que je fais pourquoi je sens du stress mais en fait je sentais du stress parce que beaucoup de personnes il y avait une énergie ambiante une énergie collective de on est dimanche soir demain on rattaque le boulot il y a du stress moi c'est quelque chose que j'ai jamais voulu vivre parce que je trouvais ça déjà à l'école je ne comprenais pas déjà il y avait déjà beaucoup de stress d'apprendre de réviser de peut-être y avoir des contrôles surprises mais si en plus je me mettais du stress que le dimanche soir c'était la fin et que lundi ça va être dur on va les reprendre voilà c'était vraiment une énergie que je n'aimais pas du tout de sentir ce stress un peu tout le temps partout donc je me suis dit j'ai envie de me créer plus une vie qui prend soin ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de stress il y aura toujours du stress parce qu'on ne peut pas vivre sous cloche le but c'est pas vivre sous cloche juste en mode juste happy joie paix et sérénité jusqu'à la fin de la vie genre un long fleuve tranquille mais ça va être comment je peux avoir un environnement qui m'amène en tout cas dans la joie qui me nourrit qui me ressource qui me fait du bien ça c'était important pour que quand je vais traverser des moments de stress des moments d'angoisse des moments des fois où ça va être plus difficile des moments émotionnellement à traverser à faire de la vie quand je vais traverser la vie je vais avoir plus de ressources pour le traverser et d'avoir l'espace de prendre le temps de me connecter à moi à sentir ce que j'ai besoin pour m'offrir les outils et ce que j'ai besoin de poser les actions pour prendre soin de moi parce que pour moi c'est ça si chaque être humain prend soin de lui se respecte s'écoute écoute son rythme se respecte on va vivre dans un monde qui va être vachement plus harmonieux vraiment plus quoi pas un monde où on est en train de d'essayer de savoir qui a tort qui a raison essayer de se taper dessus les uns les autres parce que ça fait plus sens à un moment donné quand on on choisit vraiment peut-être sur le chemin d'amour de soi de respect de soi et qu'on vient libérer toutes nos mémoires ça fait plus sens d'être dans un monde où on vient s'engueuler se taper dessus ça veut pas dire qu'on a plus aucune violence en soi ça veut dire qu'à un moment donné on a plus envie de nourrir ça y'a pas de joie à nourrir cette violence là et qu'on a beaucoup plus de conscience et de coup de maîtrise de cette violence là et donc de ces espaces de stress moi je me dis toujours est-ce qu'au début à un moment donné j'ai eu envie de me créer un espace où il n'y a plus de stress du coup je me dis alors qu'est-ce qui me stresse dans ma vie tac 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 j'ai fait un peu la liste et il me dit je vais le faire beaucoup moins mais en fait ce n'est pas l'idée c'est pas de faire ça parce que je me suis rendue compte que le stress que je porte en moi c'est surtout des espaces d'insécurité qui sont liés à des blessures à des traumas et ça va dans certaines situations ça va s'activer mais dans plein de situations différentes c'est pas parce que j'enlève deux situations où il y a le stress qui peut arriver que mon stress il va peut-être là il va être encore là parce que c'est juste des situations qui viennent activer quelque chose qui est déjà présent en moi par exemple un des stress que j'avais c'était avant je ne pouvais pas parler devant des gens j'étais très timide très introvertie c'est quand je travaillais dans l'environnement que je devais faire des discours devant des maires et des élus en environnement pour proposer des plans de gestion que c'était la panique je ne dormais pas la veille dans trois jours j'étais angoissée j'arrivais plus à manger j'avais les mains moites donc de prendre la parole devant des personnes c'était quelque chose pour moi qui m'angoissait énormément et c'est à ce moment là que je me suis dit ok je ne peux pas être autant angoissée pour quelque chose qui n'a pas l'air je sais que je ne vais pas mourir consciemment je sais que je ne vais pas mourir et donc dans l'art de se détendre pour moi il y a quelque chose qui va être ok est-ce que je vais prendre soin de ces angoisses et de ces espaces d'insécurité en moi et moi ce jour là j'ai décidé d'aller voir ce qui vivait à l'intérieur de moi et d'aller les libérer et c'est qu'aujourd'hui je peux animer des stages parler devant des gens faire des lives faire des podcasts faire des vidéos sans qu'il y ait une sorte de d'angoisse terrible qui arrive et ça ça a été un chemin de rencontre et de connexion et tout est là dans l'art de se détendre c'est est-ce que je m'offre l'espace pour aussi aller rencontrer ce qui a besoin d'être rencontré est-ce que je m'offre l'espace de ralentir est-ce que je m'offre l'espace d'écoute de moi est-ce que je m'offre l'amour en fait c'est de l'amour tout ça est-ce que je m'offre de l'amour ou est-ce que je suis encore ok de courir 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 faire faire bien sûr qu'un endroit c'est plus fort connu parce qu'on a été drive on a été conditionné dans cet espace de faire faire de courir 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 donc c'est pas c'est pas le plus facile d'arrêter mais c'est vraiment des tout petits pas c'est quoi le tout petit pas est-ce que peut-être est-ce que je peux mon premier petit pas ça peut être juste est-ce que j'ai confiance que je suis en train de remplir moi je vois plein de gens qui remplissent leur agenda c'est-à-dire qui j'ai vu beaucoup de gens qui ils sont des ah quand je serai à la retraite je serai tranquille c'est enfin libre et j'ai connu énormément de gens qui une fois à la retraite étaient débordés enfin c'est-à-dire que c'était presque pire quand ils étaient pas à la retraite en fait ils ont ils ont eu besoin de remplir 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 que ce soit des activités après on ne sait plus la même chose on n'est plus dans le même mais remplir d'activités remplir de voyages de choses à faire de rencontres on est exactement est-ce que je peux m'ennuyer est-ce que je peux rien faire sans culpabiliser est-ce que si je suis rien ça ne veut pas forcément dire que je suis feignant feignante est-ce que si je fais rien est-ce que ça ne veut pas forcément dire que je suis nulle est-ce que si je fais rien ça ne veut pas dire que je sers à rien juste se poser ces questions-là qu'est-ce qu'il y a derrière mon envie de courir 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 après le temps ça rejoint un peu le podcast le fait sur non je ne manque pas de temps où les personnes disent du coup que leur journée ne sont pas assez longues pour faire tout ce qu'ils veulent et je dis souvent que c'est une question en fait de priorité où est-ce que je mets mon temps et mon énergie ma priorité du moment parce que forcément on est tout le temps en train de choisir où elle met son temps ou son énergie mais des fois on n'en a pas conscience l'art de se détendre des fois ça va être de regarder une série parce qu'on sait que ok quand je regarde une série je pose mon cerveau je sais que mon cerveau qui peut-être a l'air d'être en valie il va se détendre en tout cas il va être focus que sur une seule chose et moi pourtant je suis quelqu'un ayant travaillé dans l'environnement qui a beaucoup été dans la contemplation parce que j'allais sur le terrain et je devais observer la nature observer quelle espèce faunistique et floristique et donc dans les espèces faunistiques ça a été observer les papillons voir toutes les différentes espèces de papillons qu'il y a dans une prairie quand j'étais dans près d'une rivière ou d'une mare c'est de regarder toutes les différentes espèces de libellus qu'il y a et donc ça amène dans des espaces où mon métier c'était juste d'être là mais vraiment mais pas dans l'agitation parce qu'il faut que je ralentisse pour regarder les papillons sans les faire fuir donc ça va être une espèce de contemplation et pendant toutes ces années dans l'environnement ça m'a vraiment amenée à ralentir à contempler à écouter à observer à vraiment être présente à l'instant à aller écouter les oiseaux dire ok c'est quel type d'oiseau là parce qu'on sait on fait des inventaires aussi sur les oiseaux avec le chant des oiseaux donc ça me demandait d'être à l'écoute quel type d'oiseau je suis en train d'entendre ok il y a des empreintes au sol c'est quel type d'animal tu faisais ça en train ça a été un peu l'art de la détente c'est l'art de l'instant présent quand je suis ici et maintenant ici et maintenant là dans mon corps alors je vous invite peut-être à sentir votre corps ici et maintenant peut-être vous êtes assis peut-être vous êtes debout peut-être sentir peut-être vos fessiers ou vos pieds sentir vos mains votre tête est-ce que ça va est-ce que votre tête n'est pas trop lourde est-ce que vous avez pas l'impression d'en porter trop sur le dos bougez un peu les épaules pour voir le cou la nuque tournez la tête droite gauche roulez un peu les épaules de haut en bas vous offrir cet espace de contemplation de l'instant présent et d'accueillir une fois qu'on a ralenti c'est est-ce que je peux accueillir ce qui se vient à l'intérieur de moi est-ce que je peux accueillir peut-être l'émotion qu'elle a parce que dans notre corps il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être vécues d'être dites et qu'on n'a pas l'espace parce qu'on remplit et on n'a pas l'espace d'aller écouter et d'accueillir nos émotions du moment peut-être c'est du stress peut-être c'est la tristesse peut-être c'est la colère peut-être que c'est encore autre chose qui est là mais qui a besoin d'être entendu de se détendre de respirer ici maintenant d'être dans son corps dans son bassin peut-être de bouger son bassin d'inspirer profondément et d'expirer de s'offrir cet espace-là avec beaucoup 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 d'amour et de bienveillance et qu'est-ce qui se passe quand je ne fais rien et qu'est-ce qui se passe quand je lâche les armes et qu'est-ce qui se passe quand je sors du jeu je dois, il faut quand je suis simplement je suis accueillir en vous peut-être le désarroi peut-être le vide peut-être les manques peut-être les espaces inconfortables mais c'est déjà si vous faites ça même une seconde c'est déjà c'est déjà un pas et c'est déjà magnifique je sais que ce n'est pas forcément facile mais voilà c'est un pas de plus vers vous vers soi et moi je sais que des fois je peux retomber dans du faire 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 et dans l'agitation et des fois je me dis ok ralentis ralentis je sais que parfois c'est difficile et ça fait partie pourtant de ce qui est précieux pour moi de ralentir ça peut être méditer je ne vous ai pas dit alors de cédant de méditer mais je sais que pour beaucoup méditer ça va être d'être en lien avec toutes ces toutes ces pensées que ça peut être des fois un peu envahissant et donc c'est un peu plus difficile mais ça peut être méditer en suivant une méditation guidée parce que voilà j'en ai pas mal aussi sur ma chaîne youtube j'en ai proposé plusieurs mais ça peut être voilà il y a plein d'espaces pour aller se rencontrer et n'hésitez pas à partager vous en commentaire quel est l'art de vous détendre c'est quoi que vous faites pour vous détendre des choses qui vous font du bien sans que ça devienne une addiction non plus je ne dis pas ce qui me fait du bien c'est manger un pot de glace de 5 kilos bon ou d'une unité là bon là peut-être que c'est c'est pas quelque chose pour se détendre qu'il soit au service parce que voilà sur le moment il y a peut-être du sucre mais ça vient peut-être aussi endormir calmer nos émotions mais ça ne résout pas nos problèmes d'agitation intérieure ça fait juste soit les endormir sur le moment c'est comme des c'est des remèdes on va dire temporaires éphémères alors que si je prends plus le temps de m'écouter d'être avec moi ça a plus de sens sur le long terme et la durée de pouvoir que je puisse me déposer en moi-même et que je me dise ah là il n'y a plus rien d'autre à faire que d'être ici maintenant et de profiter et de me détendre et c'est vrai que les moments où je sens que j'arrive à me détendre où je me dis ok il n'y a plus rien je relâche toutes les tensions de mon corps je relâche toutes mes pensées du moment il n'y a plus rien à penser je presque je me dissous dans l'espace et le temps et il y a quelque chose de très agréable et moi j'aime m'offrir ça quand je n'ai pas beaucoup de temps peut-être ça va vous parler mais quand je n'ai pas beaucoup de temps je ferme les yeux et je savoure même si c'est une minute je me dis ok ça va être la minute la plus longue de ma vie entière alors que si j'ai que une minute pour me détendre je plonge dans cette minute comme si j'avais 4 heures devant moi même si j'ai que une minute et ça fait du bien c'est-à-dire ok j'ouvre un espace-temps illimité dans un temps limité qui est l'espace-temps linéaire et ça fait du bien de se faire ça donc voilà je vous ai donné un peu en vrac quelques espaces quelques outils pour aller vous rencontrer n'hésitez pas à tester explorer et me partager à vous qu'est-ce qui vous fait du bien qu'on puisse ensemble continuer œuvrer dans cette paix intérieure alors en fait l'art de cette descente c'est comment je peux être en paix avec moi-même ici et maintenant et dans tous mes corps je vous souhaite de beaux et de doux moments présents dans cette paix intérieure et je vous dis à tout bientôt prenez bien soin de vous et je vous souhaite C'est parti !